La télévision a l'honneur aujourd'hui, 21 novembre, l'UNESCO célèbre la journée mondiale de la télévision. Dans cette édition, l'avis des téléspectateurs sur les programmes de la télévision ivoirienne. Dans ce journal également, retour sur la révalorisation du SMIC. Le salaire minimum garanti passe à 60 000 francs CFA. Quelques réactions dans ce journal. En France, l'homme interpellé par la police est bien celui qui a tiré sur un photographe dans le hall de libération. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui, 21 novembre, journée mondiale de la télévision. C'est une célébration qui est initiée par l'UNESCO, mais elle a été instaurée en 1996 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. À propos, que pensent les spectateurs des journaux télévisés et des programmes qui leur sont proposés par la télévision ivoirienne ? La réponse avec Amie Sissoko et Franck Kouadio. La télévision, premier moyen de communication et passage normal de l'information de masse, un puissant outil reflétant et déterminant les conditions et les aspirations humaines. Vu son rôle primordial pour nos sociétés, l'UNESCO décide de la célébrer. Le 21 novembre est alors décrété Journée mondiale de la télévision par les Nations Unies et ce depuis 1996. Cette journée consacrée à la télévision est une occasion d'encourager les échanges mondiaux de programmes télévisants à améliorer leur contenu en faveur de l'éducation, de la culture, de la sécurité et de la paix. Une occasion donc pour les populations de se prononcer sur les programmes de télévision. Les programmes de la télévision sont, d'un point de vue qualitatif, ils sont bons, surtout au niveau de l'image et des sons. Mais ce que je déploie un peu, c'est au niveau des documentaires et du sport. Voilà, j'ai l'impression que tout ce qui est documentaire, sport, culturel, n'est pas assez fourni. Depuis l'arrivée du nouveau directeur général à la tête de la RTI, il y a un changement, un changement quand même assez notable qui fait que les émissions sont beaucoup plus vivantes, plus interactives et le journal est beaucoup plus dense et beaucoup plus objectif. Il n'y a pas trop de nouveautés, quoi. C'est toujours pratiquement les mêmes choses, les mêmes films brésiliens, pas trop les films africains, surtout les films ivoiriens. On aimerait voir nos frères au lieu des films, comment dirais-je, Ebola. On préférait voir pour nous-mêmes, comme ça, ça serait encore bien. Nous avons une chaîne qui peut rivaliser avec toutes les chaînes étrangères. Je leur demande seulement d'apporter un petit plus au niveau de l'éducation de nos enfants. Je souhaiterais que la RTI, par exemple, améliore un peu son programme de cinéma. Moi, je félicite beaucoup la 2 parce qu'il y a des émissions, elles sont instructives, comme les débats, les visuels, et puis voilà. Or, par contre, la 1, il y a trop de musique qui n'instruit pas nos enfants. À travers cette célébration, l'UNESCO veut faire contribuer la télé au renforcement de la cohésion sociale. Alors, célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la télévision. L'UNESCO, qui encourage les différents acteurs du secteur à réfléchir sur l'avenir de leurs médias et les programmes proposés aux téléspectateurs. Hier, c'était la journée mondiale des droits de l'enfant. Plusieurs activités au menu de cette célébration. L'on a prié également pour les enfants. C'était une initiative du Bureau catholique de l'enfance. Estelle Anzoua et Amikoulibaly-Kunga. Le 20 novembre de chaque année, en prélude à la journée mondiale des droits de l'enfant, le Bureau international catholique de l'enfance, BICE, organise la traditionnelle journée de prière et d'action pour les enfants. Cette initiative mondiale a pour but de donner une dimension spirituelle à cette journée. Une importante prière à laquelle a assisté Madame la ministre de la solidarité de la famille et de l'enfant. Ce jour est un jour important pour les enfants du monde entier. Et nous sommes venus pour participer à cette messe et dire à tous les adultes, à tous les Ivoiriens, qu'il est temps que nous changions de comportement avec les enfants. Les enfants sont la relève de demain, la relève de notre pays. Ils méritent en tout cas que leurs droits soient respectés. Cette année en Côte d'Ivoire, l'accent est mis sur le thème des abus sexuels et des grossesses préquences en milieu scolaire. Le BICE, qui oeuvre pour le renforcement des systèmes de protection de l'enfance, s'engage à assurer en Côte d'Ivoire le relais de cette journée de prière. Hors de chez nous, tout d'abord au Mali, à quatre jours du premier tour des élections législatives. Des roquettes ont été tirées aujourd'hui sur Gao. Les trois roquettes tombées, notamment dans le fleuve Niger, n'ont pas fait de victimes. Au Mali, où les soldats français de l'opération Serval ont tué hier, à Seine-Uld Khalil. Il était le bras droit du chef djihadiste Mokhtar Belmokhtar. Au Mozambique, on attend toujours les résultats des municipales. Une attente sur fond de polémique. Les Mozambiquains qui ont voté hier dans le calme, malgré la crainte d'affrontements entre forces gouvernementales et Rénamau. Des files d'attente devant des bureaux de vote. À Maputo, les électeurs se sont fortement mobilisés pour les municipales. Le maire sortant de la capitale, David Simango, du Front de Libération du Mozambique, est candidat à sa propre succession. Ce scrutin a valeur de test pour le frénémo au pouvoir avant les élections générales d'octobre 2014. Il s'est déroulé dans un calme relatif à Maputo. J'ai peur des affrontements dans le reste du pays, mais la ville de Maputo est calme pour le moment. J'espère que ça va continuer ainsi. Contrairement à Maputo, la tension était palpable dans de nombreuses localités du Mozambique. Beira est la seule des 53 municipalités du pays qui échappent à l'hégémonie du frénémo, le parti au pouvoir. Ici, la peur des affrontements entre l'armée mozambicaine et les anciens rebelles de la Rénamau a poussé la population à déserter les principales artères de la ville. Dans les bureaux de vote, l'affluence est relativement faible. Pourtant, les principaux candidats avaient multiplié les appels à la mobilisation. Nous devons tous participer et j'invite tous les citoyens à encourager leurs proches, leurs voisins et leurs amis à exercer leurs droits constitutionnels et à voter pour les partis qu'ils ont choisis. Je saisis cette occasion pour inviter tous les électeurs de la ville de Beira à venir dans les bureaux de vote et à exercer leurs droits. 52 des 53 municipalités du Mozambique devraient connaître la composition de leurs conseils municipaux ce jeudi. La commune de Nampoula, dans le nord du pays, devra encore attendre. Le dépouillement des votes a été suspendu dans cette localité parce que le nom d'un candidat avait été oublié des documents électoraux. En bref, le gouvernement sénégalais vient de mettre en place une commission chargée de faire des propositions pour une baisse des loyers, surtout à Dakar, la capitale où l'on assiste à une hausse vertigineuse des prix des maisons mises en location. Au Sénégal, où la justice est à nouveau au-devant de la scène, à propos de l'homosexualité, cinq filles accusées de ce délit ont été relaxées. L'affaire des lesbiennes de Dakar s'est dégonflée comme un ballon au moment de l'annonce du verdict. Alors que leur procès a été suivi de près par l'opinion publique, cinq filles accusées d'être des lesbiennes ont été finalement relâchées par la justice sénégalaise, faute de preuves. Le juge a suivi, en tout cas, notre demande et les a relaxées au bénéfice du doute. Parce qu'il a considéré que les preuves, les charges contenues dans ce procès verbal n'étaient pas assez suffisantes pour l'amener à condamner les personnes qui étaient poursuivies. Tout a commencé dans ce bar situé à Yof, un quartier de Dakar. L'établissement qui a une sulfureuse réputation avait accueilli la semaine dernière les cinq filles bonnes célébrées en anniversaire. Les juges nous ont entendus et ont compris que les accusations sont de pures inventions. Les enquêteurs de la police savent qu'ils ont inventé les faits, et nous aussi nous le savons. Pour moi, il y a des mains derrière cette affaire. Il y a des gens qui veulent empêcher mon bar d'ouvrir. Nous verrons la suite. Cette nouvelle affaire de lesbienne remet à nouveau sur la table les difficultés de la société sénégalaise par rapport à l'homosexualité. Si de telles pratiques sont souvent relayées par la presse, les autorités ont quant à elles réitéré le refus à légaliser de telles pratiques. Burkina Faso, et c'est en bref, la tombe de l'ancien président Thomas Sankara a été profanée le 17 novembre. L'opposition qui crie son indignation invite le gouvernement à diligenter une enquête sur cette affaire. Et puis en France, l'homme interpellé est bien le tireur de Paris, Abdelahim Descartes, et soupçonné d'avoir blessé lundi à coup de fusil un assistant photographe dans le hall du quotidien Libération. Le tireur qui a été identifié par son ADN évoque un complot fasciste. Après plusieurs jours de traque, la police française arrête le tireur présumé du journal Libération. Le suspect se trouvait semi-inconscient dans une voiture garée dans un parking près de Paris. L'homme a été localisé suite au témoignage d'une personne qu'il hébergait. Abdelhakim Descartes, 48 ans, avait été condamné à 4 ans de prison. Il était directement lié à une fusillade qui avait fait en 1994 5 morts, dont 3 policiers. Reprise des négociations sur le nucléaire iranien à Genève, des discussions très ardues qui font planer le doute sur la possibilité d'un accord entre Téhéran et les grandes puissances. Les négociations sur le nucléaire iranien ont repris mercredi à Genève dans un climat plus crispé. Les discussions portent toujours sur une limitation du programme nucléaire de Téhéran en échange d'un allègement des sanctions qui pèsent sur l'économie iranienne. Oui, au nucléaire civil, non à la bombe. Telle est la position commune des occidentaux. Mais le guide suprême iranien a fixé hier la ligne rouge à ne pas franchir. Il n'y aura pas d'accord si les droits de l'Iran à enrichir de l'uranium sur son sol n'est pas reconnu. J'insiste sur la consolidation des droits nucléaires de l'Iran. Ils doivent être respectés. Nous ne reculerons pas d'un iota sur les droits de la nation iranienne. Au-delà d'un certain niveau d'enrichissement, Téhéran serait en capacité de produire une bombe en quelques mois. C'est ce qui inquiète tout particulièrement Israël et l'Arabie saoudite, effrayés par les ambitions de leurs rivales perses et chiites dans la région. Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, était jeudi à Moscou pour tenter de peser sur la négociation en cours. La Russie, qui a construit la centrale nucléaire iranienne de Boucher, a gardé de bonnes relations avec Téhéran. Nos deux pays n'ont pas intérêt à ce que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. En Syrie, la Russie et d'autres pays agissent pour un désarmement complet. Nous pourrions trouver une solution similaire sur le nucléaire iranien à Genève. Pour le premier ministre israélien, la Russie pourrait donc aider à démanteler le nucléaire iranien comme elle a commencé à le faire pour l'armement chimique syrien. La Russie se voit ainsi confortée dans son rôle incontournable au Proche-Orient. Et puis sur la question de la révalorisation du SMIG qui passe à 60 000 francs CFA, nous vous proposerons la réaction des populations dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada